Énorme scandale de corruption à l'aéroport d'Alger. Algérien venant de l'étranger, vers l'annulation du confinement obligatoire. Énorme scandale de corruption à l'aéroport d'Alger. Une nouvelle affaire de corruption éclabousse l'aéroport d'Alger. C'est la Société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires, SGSIA. Qui est impliqué dans un marché douteux de 700 millions d'euros, soit environ 112 milliards de dinars. Selon le site arabophone Echourouk, qui rapporte l'information, la Brigade économique et financière de la Sûreté d'Alger a achevé ses investigations dans cet énorme scandale à l'aéroport d'Alger, dans lequel serait impliquée la SGSIA, filiale de l'entreprise de gestion des services aéroportuaires, EGSA. Il s'agit d'une transaction qui a eu lieu entre la SGSIA et une entreprise britannique du nom de Ultraélectronique. Selon la même source, la Brigade économique et financière a entendu plusieurs personnes concernées par le dossier, notamment un ancien ministre et des hauts responsables de la société en question. Et c'est dans quelques jours que le dossier sera transféré vers le pôle pénal économique et financier de la Cour d'Alger en vue de l'ouverture d'une instruction. En fait, il est question d'un contrat offrant à la société britannique Ultraélectronique, le marché visant à équiper l'aéroport international d'Alger avec un système informatique spécialisé dans la gestion. Même si Ultraélectronique est considéré comme un pionnier dans le domaine des systèmes de gestion et d'équipements aéroportuaires, l'attribution du marché à cette entreprise est considérée comme douteuse, notamment face à cinq sociétés concurrentes. Il s'est avéré, selon l'enquête qui s'est basée sur une correspondance d'un certain FK, ami et représentant d'un haut responsable de la SGSIA, qu'il a été demandé à l'entreprise britannique de payer une somme en euros en contrepartie de l'attribution du marché. L'enquête a révélé aussi que la somme en question était destinée aux hauts responsables, amis de l'intermédiaire, avec qui il devait se partager le pactole. Algériens venant de l'étranger, vers l'annulation du confinement obligatoire Le confinement systématique exigé aux voyageurs qui arrivent en Algérie pourrait être supprimé dans les prochains jours. La question est actuellement à l'étude au sein du Conseil scientifique du suivi et de l'évolution de la pandémie. La décision de revoir le protocole mis en place depuis le 1er juin dernier serait liée à toutes les difficultés rencontrées dans les structures d'hébergement et les nombreuses requêtes des personnes confinées qui se sont plaintes des conditions sur place, notamment dans les structures hôtelières, dont la majorité sont étatiques. Ces hôtels, qui sont aujourd'hui selon certaines sources, saturés, ne peuvent plus répondre à la demande. Ce qui risque de se compliquer dans les prochains mois, avec l'arrivée de plus de personnes, notamment les immigrés souhaitant rentrer au pays. La mobilisation des équipes médicales pour un suivi continu des personnes confinées avec PCR négative n'est plus possible vu que la charge de travail est très importante au sein des structures de santé vu l'augmentation du nombre de cas de Covid-19. Les dépenses engagées dans ce programme sont très importantes pour le trésor public, notamment avec la prise en charge gratuite pour les étudiants et les personnes à faible revenu. Les conditions d'entrée en Algérie seront donc allégées, avons-nous appris. Il sera donc question de la présentation par les voyageurs d'un test RT-PCR négatif à l'embarquement et un autre test antigénique sera effectué à l'arrivée à l'aéroport après avoir signé un formulaire portant toutes les informations, ajoute notre source. Ne seront soumis à la quarantaine de 5 jours que les cas positifs au test antigénique. A noter que depuis le 1er juin, deux cas testés positifs au Covid-19 ont été détectés chez des voyageurs rentrés en Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada